Pour lutter contre la pandémie du coronavirus décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseke de Chiloumbo, ce mardi 20 avril 2020, les deux institutions provinciales du Nord-Kivu, à savoir l'Assemblée et le Gouvernement, se sont réunis à la salle des réunions de la Banque de développement des États de Graal-Akébé de Géle-Goma sous la coprésidence des honorables Robert-Amin Chouti-Séninga, président de l'organe délibérant en province et honorable Caroline Zanzukasivita, gouverneure de la province du Nord-Kivu. Cette séance de travail qui s'est déroulée dans les conditions acceptées par les officiels de la santé a connu la présence du vice-gouverneur du Nord-Kivu, Mme Marie-Kahomboloumo, quelques membres du cabinet gouvernement Caroline Zanzukasivita, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et les présidents des groupes parlementaires. Au sortir de la séance, le speaker du Nord-Kivu, honorable Robert-Amin Chouti-Séninga, a rappelé au peuple la culture du civisme fiscal car, malgré le confinement, les activités commerciales évoluent normalement. La première chose, nous devons être à respecter les textes. Quand le président de la République croit leurs mesures, nous devons les observer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous devons toujours accompagner les études commercières et à la mobilisation des recettes. C'est-à-dire que nous devons parler à nos compatriotes, comme à ceux qui sont restés, qui doivent payer, qui les payent à temps, pour permettre non seulement à l'exécutif, mais aussi à l'Assemblée provinciale de fonctionner. Et fonctionner conformément aux prescrits chez de l'État. C'est-à-dire, nous devons souvenir à ces malades. Nous devons avoir des moyens. Nous devons mettre les gens en quarantaine. Il faut des moyens. Nous devons aussi souvenir aux besoins sécuritaires. Tout ça, ça demande des moyens. Donc, malgré la situation que nous traversons, nous appelerons aussi la population à payer ce qui est bien à la province. Et cela nous permettra de souvenir à leurs besoins. Je ne sais pas, c'est le lieu des députés. Les députés qui ne nous permettra de donner à l'exécutif, les députés qui ne puissent pas le député. Mais cela nous leur soutenir à des députés qui ne sont pas les députés. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu reconnaissait les effets négatifs pour le tissu économique de sa juridique. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a une fois de plus rappelé sa population au respect strict des mesures de la riposte contre le Covid-19 et la maladie à fièvre Ebola qui a réapparu en province il y a peu. Nous avions partagé les informations que nous avons mais aussi nous avions rassuré les honorables députés qui disent que là le Nord Kivu a les cas qui avaient été notifiés. Mais qu'il y a une évolution positive parce que les malades sont en voie d'être déchargés. Nous espérons que le Baudier pourra nous aider, surtout la population du Nord. Nous comptons beaucoup sur la collaboration de la population pour que l'on continue à observer les mesures d'hygiène et les mesures barrières pour que nous n'ayons plus d'autres cas et que nous pensions que nous sommes hors cause ou bien hors pandémie. Nous avions néanmoins fait le tour de la question sécuritaire mais aussi l'impact économique de cette maladie sur la vie sociale de la population du Nord Kivu. Il est à noter que nous sommes tous frappés par les effets économiques de la maladie mais aussi la province du Nord Kivu comme tous les autres pays, toutes les autres provinces. Nous avons perdu énormément de recettes parce qu'évidemment nous avions pris l'option de ne plus récolter de recettes sur certaines productions agricoles pour permettre qu'il y ait un manger sur le marché. Nous sommes en train d'évaluer l'impact de nos décisions sur les prix au niveau du marché. Nous constatons évidemment qu'il y a eu une légère baisse sur les prix mais nous souhaiterions que les prix soient stabilisés. Mais toutes choses égales par ailleurs, nous savons aussi que la loi de l'offre et de la demande est plus beaucoup sur le comportement des prix pour certains produits de première nécessité. Nous avions aussi parlé de la vie des institutions parce que comme vous le savez, la province de Nord Kivu n'a que les ressources que la population lui donne. Dans les conditions difficiles de la gestion de l'épidémie, il est normal que la vie des institutions soit alliée au sort économique de la province. Et donc, nous espérons bien que la population va continuer à nous accompagner dans les mesures d'hygiène, mais aussi les gestes barrières pour que le Nord Kivu ne soit pas continuellement sous l'emprise de l'écolide. Merci. 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 Merci.